Salut à toutes et à tous, c'est Conseil d'Otelaine, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle présentation de livre Nintendo. Sauf que celui-là c'est un livre, un guide plutôt officiel de Nintendo. Et c'est Hyrule Historia. Donc voilà. Donc on va faire déjà une présentation de la couverture. Oh, il est gros. Là, Hyrule Historia, là il y a la Triforce, là il y a la Légion de Zelda en haut. Voilà. Alors, nous ouvrons, déjà il y a un petit marque-page en ficelle, c'est cool. Alors voilà, je vous présente un peu. Donc là il y a un peu le résumé, machin. Il y a la signature de Yota, là il y a un sommaire. Ah ben dans ce livre, en fait c'est bien, parce qu'en fait il va y avoir les personnages, une petite description, leur schématisation quand ils ont fait leur truc final, quoi. Vous voyez, genre par exemple, l'avatar du néant, ça montre un peu comment il devait être, tout ça. Machin, tu vois, vous voyez. Donc là c'est le truc, voilà, tout ça. Donc là il y a des petits personnages, des lieux, des créatures, tout ça. Ensuite il y a l'histoire, en fait. La vraie histoire. Parce qu'en fait, les jeux sont apparus dans un ordre précis. Et ils sont apparus, en fait. Il y avait les jeux en Zelda, ensuite il y avait Link's Adventure, Link's Awakening, etc. Sauf qu'en fait, les jeux, genre par exemple, le premier jeu normalement, c'est Scarward Sword. Il est sorti peut-être en 2011, je ne sais plus. Et donc tout ça, voilà. Donc là c'est dans l'ordre, Scarward Sword, Scarward Sword, Game of Time. Ensuite si Link, il perd contre Ganon, ça va prendre cette tournure-là. S'il gagne, mais il revient en enfance, ça va faire cette tournure-là. S'il gagne, mais il reste adulte, et bah ça va prendre cette tournure-là. Vous voyez, il y a plein de possibilités, tout ça. Donc là ça montre les airs, tout ça. Les histoires, comment ça fait, machin. Ensuite là il y a les personnages, tout ça. C'est cool. Et là il y a le monde de la fin. Et à la fin, il y a un manga qui n'est jamais sorti. C'est cool. C'est le manga de Zelda Skyward Sword. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce, lui, un commentaire. C'est quoi que ça me dit, elle me demandait. Et je vous laisse le petit résumé. Et vous faites pause si vous voulez le lire. A la prochaine. Ciao !